hello hello j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais trop 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 hâte de tourner mais d'abord je voulais m'excuser pour mes deux semaines d'absence sur youtube voilà j'ai eu un planning extrêmement chargé qui m'a empêché de tourner et j'avais trop hâte là de retourner une vidéo et de reposter de rééchanger avec vous enfin je vais pouvoir poster une vidéo j'en pouvais juste plus ça m'a trop manqué et donc on va passer maintenant la vidéo que j'ai fait la petite aparté je veux pas trop m'étaler là dessus non plus comme ça on rentre dans le vif du sujet tout de suite comme vous avez vu dans le titre aujourd'hui je vais tester pour la première fois une nouvelle palette que j'ai acheté c'est la just peachy matte de chez to face donc c'est que des phares mattes qui viennent de la nouvelle collection à la pêche de to face donc ils l'ont sorti au mois de fin janvier au début février je ne sais plus exactement la date et c'est juste un truc de fou ça a fait le buzz tout le monde en a parlé tout le monde a parlé notamment de la palette il y en a deux et de cette palette aussi donc c'est la just peachy matte qui se présente comme ceci et en fait vous avez aussi la white peach qui est violette c'est exactement le même packaging et qui est un petit peu différente il y a des irisés etc celle là c'est que des phares mattes et la white peach est juste magnifique aussi j'ai longtemps hésité entre les deux d'ailleurs je voulais faire une battle laquelle choisirait tout mais c'est quand même 45 euros la palette donc c'est pas forcément donné non plus mais on va voir aujourd'hui ce qu'elle vaut et franchement si celle là est chouette je pense acheter la white peach le mois prochain parce que pour l'avoir vu en vrai elle est juste sublime mais dans les magasins impossible à trouver j'ai juste vu le tester en fait on m'a dit non on n'en a plus on m'a dit aussi c'était une collection effet vert j'ai pas compris donc j'espère qu'elle va quand même rester sur le site internet que c'était vraiment qu'en magasin que c'était effet vert mais le souci avec le sur le site internet c'est que c'est 4,95 la livraison du coup j'en aurais pour 50 euros la palette au lieu 45 euros alors que 45 euros c'est un peu moins cher par exemple collé à anastasia etc donc psychologiquement si oui mais je paye que 40,90 ma palette bref c'est pas très grave donc pour cette collection vous avez highlighter blush bronzer vous avez spray fixateur brume vous avez un fond de teint qui est là vraiment génial une poudre libre qui a l'air dingue et les deux palettes si je ne me trompe pas normalement je crois que je n'ai rien oublié et la base je crois qu'il y a une base de teint aussi je crois qu'il y a une base de teint vous avez 4 millions de revues sur internet concernant le fond de teint etc donc si vous voulez aller voir par exemple il y a le blog de Ludivine elle a fait une vidéo là dessus vous avez plein de monde je crois qu'il y a Elsa Elsa makeup aussi qui a fait une vidéo là dessus pour présenter la gamme etc pour dire ce qu'elle pense bref vous en avez plein partout et moi je voulais vraiment donner mon avis sur cette palette parce que j'ai flashé dessus la première fois que j'ai vu j'ai pas pu résister j'ai attendu d'avoir les moyens de pouvoir l'acheter tout simplement parce que c'est quand même un investissement 45 euros pour une palette personnellement je trouve ça mais je trouve ça abordable par rapport à huda beauty etc forcément mais dans la vie tous les jours c'est pas une priorité de mettre 50 euros dans une palette je pense qu'on sera d'accord là dessus donc j'ai attendu que ce soit le moment et là je me suis lancé pour l'avoir vu en magasin je me suis dit je l'aime parce que sur internet je l'ai beaucoup vu etc mais on sait jamais ce que ça donne en vrai et les teintes sont juste dingue allez la voir en magasin je pense que vous n'allez pas du tout du tout regretter parce que elle est sublime donc pour vous présenter la palette donc ça a été donné dans une petite boîte comme ça qui est toute mignonne voilà donc c'est marqué formule exclusive de juice peachy matte au fini matte moderne enrichie à la pêche rafraîchissante à la crème de fige sucrée pour un résultat aux couleurs intenses qui s'intègrent facilement à votre peau dans un confort absolu si agréable à toucher et à sentir parce que les fards to face je sais pas si vous avez déjà essayé to face ça sent toujours une odeur particulière par contre j'étais très déçu par la chocolate shop qui était une édition noël apparemment j'avais vu notamment pick a book qui avait dit que par rapport à la palette générale donc de d'habitude de to face elle n'était pas du tout pigmenté donc je me suis dit bon peut-être que to face en fait c'est bien parce que j'ai jamais du coup osé à me relancer dans la marque to face au niveau des palettes parce que j'étais tombée sur la mauvaise je crois que j'ai juste eu la poisse et j'ai été attirée vers la mauvaise palette bref donc là c'est vraiment ma première palette to face qui qui est tout le temps là c'est pas qu'une édition noël pour un mois donc j'ai hâte de la tester et voir la qualité to face faut savoir aussi dans la boîte vous avez des petits tutos écrits comme ceci to face font souvent ça moi j'avais déjà dans la chocolate shop j'étais trop contente je trouve ça assez chouette comme idée et en fait vous avez donc un tuto ici de là voilà donc c'est intermédiaire vous avez un maquillage plutôt classique intermédiaire et celui qui est beaucoup plus poussé beaucoup plus rose donc aujourd'hui pour tester la palette je vais faire celui ci je vais tenter de faire celui ci parce que j'ai toujours un peu de mal avec les tutos papiers à comprendre les gestes et tout vu qu'on ne les montre pas on va juste avancer sur l'oeil en fait mais bon on va tenter ça quand même pour voir ce qu'elle a dans le ventre un petit bonus dans cette vidéo qui n'a rien à voir avec tou face et des pinceaux j'en ai racheté j'en avais déjà acheté deux chez primark et j'en ai racheté deux lots enfin deux lots il y en a un c'est un lot et un autre c'était qu'un pinceau donc ça fait 2 euros l'unité le pinceau donc j'ai envie de dire c'est pas très cher après cela je sais pas trop ce qu'ils valent j'ai beaucoup aimé ce que j'avais acheté l'année dernière fois que je vous ai déjà présenté dans des vidéos d'ailleurs je commence vraiment à voir une collection de pinceaux primark c'est un truc de fou donc celui là 2 euros c'est un pinceau plat parce que oui je n'avais pas de pinceau plat et je galérais à poser mes fards donc à voir ce qui vaut on verra ça donc c'est le 232 sait-on jamais quand chercher ou cherché un pinceau plat pas trop cher pour dépanner en attendant vous achetez un zoeva ou un sigma je sais pas vous achetez vos pinceaux d'ailleurs mais voilà on sait-on jamais après il y avait un lot à 4 euros donc avec deux pinceaux de 236 et 250 et je trouvais que c'était un gros qui était bien choisi parce que concrètement ça pour faire les coins externes les creux etc pour faire tout ce qui est précis dans les maquillages des yeux c'est juste les pinceaux idéal idéal ou idéaux du coup idéal idéal petite leçon de français pinceau idéal ou idéaux donc ça fait trois pinceaux comme ça pour 6 euros 2 euros le pinceau je me suis dit autant tenter plutôt que d'en essayer 15 chez une autre marque et payer 20 euros le pinceau on verra bien j'ai tout mon attirail tous mes pinceaux qui sont prêts allons-y on teste la bête tout d'abord je vous laisse découvrir les teintes qui sont juste magnifique je vais vous faire des zooms sur la sur la palette tout le long juste complètement dingue au niveau des teintes c'est juste sublime et le miroir prend absolument toute la palette voilà j'aime bien le format un peu carré et aimanté comme ça le packaging est juste dingue vous avez deux petites pêches ici c'est trop mignon bon après on voit pas mal les traces de doigts mais ça c'est vraiment un détail aimanté c'est génial parce que ça se ferme très bien le miroir c'est génial parce que pour ce maquille a besoin de 36000 choses il est grand et que le côté carré pour l'emporter dans la valise je trouve ça super pratique donc pour le coup pour le packaging je valide à 10 000 % mais bon venant tout fait ça m'a pas trop trop étonné que le packaging soit top parce qu'ils misent beaucoup là dessus et ils ont raison parce que ça fonctionne à chaque fois ils font le buzz avec ça les packaging sont dingues sont juste dingues donc on va commencer le petit chuteau je vais lire avec vous réhausser l'arcade sourcilière avec pitch beurtre donc déjà l'arcade sourcilière avec beach beurtre ok je prends beach beurtre alors elle est assez poudreuse de ce que je vois ça se verra pas en caméra parce que puis tu peux être comme dit mais j'aime bien sinon je suis désolé je vais pas te le dire honnêtement pour l'instant je vois absolument rien sur ma paupière donc voilà c'est le mode face à beau quand même je suis désolé pour la lumière je tourne à 17h et quelle ma fenêtre est en haut j'ai que la lumière du jour d'ailleurs j'ai commandé des éclairages dans pas très longtemps j'ai trop hâte qu'ils arrivent pour voir pour voir pour trouver une solution pour ça parce que j'ai toujours la lumière du jour du coup la lumière est souvent un peu jaune quand il y a du soleil dans ma tronche je suis souvent plus éclairé de ce côté là que de ce côté là si vous avez des petites solutions de ce côté là pour les éclairages n'hésitez pas à me le marquer en commentaire ça me ferait super plaisir parce que je cherche plein de solutions pour ça bref revenons tuto ah si je le vois ça sent bon mais c'est pas très entêtant ça va la deuxième étape c'est appliqué peach tea dans le pli de la paupière est estompé vers le haut petit c'est par contre très poudreuse donc je vais l'aborder un peu comme une comme une anastasia beverly je pense je vais prendre mon pinceau de chez primark et je vais prendre le pitié ah oui d'accord oulala j'ai pris beaucoup trop là ok ok oubliez pas d'envoyer sur plus parce que sinon vous allez dans la mouille je préfère vous le dire ok concrètement là niveau pigmentation on y est totalement je ne sais pas si vous le verrez en caméra mais c'est ça qu'ils voulaient que je fasse dans le pli estompé vers le haut c'est ça c'est un peu compliqué les tutos après il ya plein de tutos sur youtube n'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez un tuto en propre un maquillage que j'ai fait avec cette palette que je ferai avec cette palette ça prend enfin je l'essaye n'hésitez pas à me le dire je suis étonnée comment elle est poudreuse en fait au niveau de tout fait je pensais que ça n'allait pas être poudreux je n'ai jamais entendu que c'était l'effort tout fait c'était super poudreux par rapport aux anastasia beverly par exemple qui sont alors eux ils sont exceptionnels au niveau de la qualité mais alors au niveau texture c'est extrêmement poudreux après quand tu le sais tu fais attention voilà j'ai estompé vers le haut ça fait une espèce de couleur de transition concrètement honnêtement rien que la couleur peachy est vraiment jolie ombre l'extérieur de la paupière avec je souhaite pas et insisté au bord des cils inférieurs donc je pense que c'est ici donc je souhaite c'est quoi ok dans le vif du sujet des gars donc c'est le violet de la palette qu'on va poser en coin externe c'est très jolie couleur je sais pas de quelle couleur sont vos yeux mais sur les yeux verts ça refait ça fait ressentir les yeux verts clairement parce que c'est des couleurs chaudes ça l'opposé du vert donc c'est clairement ce qu'il vous faut comme style de palette vous savez comme si le couleur comme la moderne renaissance ou quoi waouh les gars c'est c'est dingue en fait c'est juste dingue je reprends mon petit pinceau comme ceci que j'ai pris avant et donc il me demande d'en appliquer ici donc je vais essayer ça je suis pas douée du tout je suis un amour pour la couleur just wipe elle est je crois que c'est un des fards préférés tous les temps je suis bluffée par waouh j'adore la couleur appliquer le peach punch donc ça c'est le rose bien pétant c'est le fard star de la palette et donc c'est sur l'intérieur de la paupière jusqu'au bord des cils inférieurs ok pas de soucis donc là je vais prendre mon pinceau flash chez primark pour appliquer le peach punch sur ma paupière vous voyez franchement au niveau de la pigmentation attendez j'en ai pas mis beaucoup sur le pinceau j'ai juste posé et vous avez déjà de la matière ah oui d'accord ah oui ah oui j'espère que ça rendra en vidéo comme ce que j'ai en vrai parce que c'est juste complètement bluffant cette palette est bluffante là le pinceau est pas mal pas le meilleur pinceau du monde d'ailleurs c'est peut-être ce qui m'ancrait avec cette palette c'est peut-être un petit pinceau jaune jean de pincée de pincée le petit accent du sud qui est ravie alors normalement le make-up est terminé est-ce que j'ai un peu comme ça ou pas oui à peu de surprise les fards se fondent assez bien ils se testent bien par contre ils sont un tout petit peu poudreux pigmentation il n'y a rien à dire sur ceux que j'ai testé j'en ai testé donc 4 différents même le premier le pitchbatter je me disais non je le vois pas je le vois pas à partir du moment où je me suis un petit peu tournée vers la lumière j'ai directement vu le fard que la pigmentation était là donc clairement même au niveau des plus clairs la pigmentation est là au niveau de ceux-là également et même des foncés packaging au top pigmentation au top texture un petit peu poudreuse faites attention aborder la comme une palette poudreuse comme si vous utilisiez la moderne en essence par exemple je la conseille également parce qu'elle est un petit peu moins chère que les autres palettes elle a 44,90€ mais après il n'y a pas le pinceau mais bon il y a autant de fards donc si vous avez des pinceaux chez vous ça ne prendra pas trop de problèmes mais c'est une très belle découverte honnêtement je ne regrette pas du tout mais pas du tout de l'avoir acheté elle est géniale voilà mon test pour la Just Peachy Matte est désormais terminé j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager si vous l'avez testé ou voulez la tester n'hésitez pas à le dire en commentaire voilà ce qui vous rebute un petit peu pour l'acheter ou ce que vous avez aimé ce que vous n'avez pas aimé si vous l'avez chez vous je serai très contente de voir vos avis également on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous fais plein de bisous je vous fais un petit pouce bleu pour 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 un